Cet été 2023, précisément les vendredi 7 et samedi 8 juillet se tient à Montréal au Canada les deux journées expo-vente du Salon international africain du Canada, SIAC 2023. Véritable lieu de rencontre entre entrepreneurs africains et canadiens, le SIAC 2023 se veut être la vitrine incontournable du savoir-faire africain en Amérique du Nord. Pour cet événement, le comité d'organisation de ce projet a mis les petits plats dans les grands. Ce qui nous différencie des autres foires africaines, des autres journées expo-vente africaines organisées, ça et là, à travers le Canada, c'est que nous, nous avons voulu aller en profondeur des choses. Et pour cela, ce n'est pas plus compliqué que ça. Nous avons mis nos efforts sur deux axes principaux. Le premier axe est vis-à-vis du public, c'est-à-dire vis-à-vis du marché canadien. Nous avons voulu faire les choses différemment. Donc, à l'issue de ces deux jours d'expo-vente, nous avons souhaité que tous les domaines d'activité soient représentés. Et nous sommes très contents de ça parce que vraiment, nous avons toute la diversité africaine à l'issue de ces deux jours qui sont représentés à travers les différents domaines. Donc, ça va de l'agronomie à l'agriculture, le textile, la maroquinerie, l'artisanat, la gastronomie africaine, qui est très riche et très variée. En plus, nous avons sélectionné les meilleurs groupes de danse africains pour venir apporter une coloration culturelle à cet événement. Nous avons un concert live pour lequel nous avons choisi les meilleurs artistes en termes d'originalité aussi. Donc, si vous voulez, au niveau de la vitrine africaine, on a vraiment le tout complet à l'issue de ces deux jours expo-vente. Et nous pensons que ces échanges B2B, B2C à l'issue de ces deux jours permettront de part et d'autre, aux entrepreneurs africains, aux entrepreneurs canadiens de trouver leur compte. Ça, c'était le premier axe. Nous avons un second axe, et non des moindres, qui est vis-à-vis des entrepreneurs, vis-à-vis des créateurs du Startup africain, vis-à-vis des chefs d'entreprise africains et de leurs homologues canadiens. Nous avons voulu qu'il y ait une parfaite symbiose, une harmonie, un transfert de technologies efficaces, efficaces et effectifs qui s'opèrent entre les deux parties. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons choisi des thèmes et des modules lors de nos conférences qui sont des thèmes concrets, factuels, actuels, qui permettent que, de part et d'autre, il y ait un vrai gain de connaissances pour que, dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines, pourquoi pas, qu'il y ait vraiment la concrétisation de partenariats win-win entre les deux parties. Et cela, c'est vraiment quelque chose pour lequel nous sommes très, très fiers. De toutes les façons, vous avez l'information sur notre site Internet, c'est siac-canada.com Et là-dedans, vous avez vraiment toute l'information, les articulations, le programme, comment ça va se passer, etc. Vous pouvez même appliquer pour être exposant à cet événement-là, même si on me signale que les places sont pour le moment limitées parce qu'elles ont toutes été prises. Mais au moins, le site Internet vous donne un panorama global de l'information. Bonjour et bienvenue à la Casa d'Italia. Bonjour, on est à la Casa d'Italia. La Casa d'Italia, c'est un édifice, un centre de culture de la petite Italie, construit dans 1936. Elle a trois étages. Puis on a un premier étage, on a une très grande belle salle avec une scène où on va recevoir le Salon international africain du Canada, SIAC. Alors, je vous attends le mois de juillet, ici à la Casa d'Italia, juste en face, le métro Jean-Talon, c'est pas loin. Et on va s'amuser, on va connaître votre histoire et ça va être notre plaisir. Merci beaucoup. Je suis promotrice de la marque Sissi Hair. C'est une entreprise qui fabrique des extensions capillaires ou très africaines. Je suis également la promotrice de L'Essentiel, une entreprise qui organise des missions économiques au Canada et ailleurs. En travaillant sur mon entreprise, en développant ma marque et en sillonnant sur plusieurs salons internationaux, j'ai constaté que le Made in Africa est par ricochet. Le Made in Cameroun a sa place sur la scène internationale. Je vais prendre quelques exemples. Dans l'agroalimentaire, nous avons les chips de Macabo, épicés et nature, un véritable délice. Dans la cosmétique, nous avons des extensions capillaires qui permettent de faire des spring twists, des passion twists, des fall locks, des dwell locks. Nous avons des produits de la beauté et bien-être pour les cheveux et pour la peau, fabriqués à base d'unitran naturel, de nos huiles végétales. Nous avons, dans le domaine de l'industrie de l'habillement, dans le domaine du textile et de l'art, de très belles pièces qui sont confectionnées. Appareil c'est parti pour la peau. Mais c'est parti pour le délice. Et puis, la peau est partie, c'est parti pour le délice. Et puis, on a les d'autres pièces. j'ai cherché un peu plus facilement sur l'agroalimentaire. le délice réclamentaire, c'est parti pour la peau, et puis la pire. Sous-titrage ST' 501